Merci à vous qui êtes venus ce soir, ici à Casabona, merci à CC de nous recevoir, toute sa famille, merci aux élus qui sont nombreux ce soir de venir soutenir notamment pour cette dernière ligne droite pour l'élection de François Fillon, merci aux familles qui sont présentes ici, merci aux animateurs qui assurent l'animation des réunions. Il reste trois jours dans cette ligne droite pour l'élection présidentielle et dimanche 23, on aura toute la journée jusqu'à 7h du soir pour aller voter. Moi le message est simple, lorsque vous irez voter dimanche 23, faites attention de ne pas gaspiller votre bulletin. Ce bulletin là, c'est le bulletin pour il y a notre président de la République. Ce président va être important pour la réunion, parce que sur quatre candidats, qui forment le carré d'as des derniers candidats, ce qui nécessairement, un des quatre va être élu, c'est-à-dire soit Marine Le Pen, soit Mélenchon, soit Fillon, soit Macron, et bien dans ces quatre candidats, il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux qui veulent que la réunion sorte de l'Europe. Et si nous sortons de l'Europe, nous retournons 50 ans en arrière. Parce que ça veut simplement dire que ce que nous avons aujourd'hui, il faut le diviser par six. Parce que si nous sortons de l'Europe, nous sortons de l'euro. Et si nous sortons de l'euro, notre monnaie ne vaudra plus que six fois moins de ce qu'elle vaut aujourd'hui. Il faut bien avoir ça à l'esprit. On ne vote pas seulement pour nous, on vote aussi pour nos enfants. On vote aussi pour les générations futures. On vote aussi pour les travaux qui seront faits à la Réunion ou qui ne seront pas faits. On vote aussi pour les étudiants qui pourront ou pas demain faire des études en Europe ou de ne pas le faire. Et donc à la Réunion, on est trop éloigné de tout pour être aujourd'hui isolé, que ce soit en Europe ou que ce soit en France ou que ce soit dans la situation de sang indien. Il faut bien se rendre compte de ça. Le choix peut être fait pour un coup de cœur. On peut avoir un coup de cœur. Mais le choix d'un président de la République, ce n'est pas un coup de cœur. C'est un choix de raison. C'est un choix d'avenir pour la Réunion. Donc je vous demande, pour nous, mais surtout pour ceux qui vont venir demain, de surtout ne pas élire ni Marine Le Pen, ni Mélenchon. Parce que ceux-là nous font retourner 50 ans en arrière. On a creusé un sillon qui est le sillon du département français depuis 1946. Ce sillon qui a construit la Réunion, qui a construit le fait qu'on ait des lycées, qui a construit le fait qu'il y ait un CHU, qui a construit le fait qu'il y ait une université, qui bientôt rayonnera aussi à Saint-Pierre, qui a construit le fait qu'on soit libre, qu'on soit démocratique, qu'on puisse prendre la parole. Et bien ce sillon-là, c'est le sillon de la France, c'est le sillon de l'Europe et c'est le sillon des Républicains. Il y a deux candidats qui nous font sortir de ce sillon. Ne votez pas pour eux. Il reste ensuite deux candidats qui veulent se maintenir dans l'Europe. Il reste François Fillon et il reste Emmanuel Macron. Personnellement, vous ne pouvez pas aller à droite et à gauche en même temps en votant pour Emmanuel Macron. Pour une raison simple, Emmanuel Macron a, dans ses propres conseillers, dans son propre parti, la volonté d'aller à gauche et d'inventer d'aller à droite. La droite et la gauche, ce n'est pas la même chose. La gauche consiste à distribuer de l'argent qu'elle n'a pas. Et par là, de prendre des impôts toujours supplémentaires pour distribuer de l'argent qu'elle n'a pas. Ça, c'est la gauche. C'est peut-être humaniste comme idée d'aider les gens. Sauf qu'on ne peut le faire que si on peut prendre l'argent quelque part. Et si vous prenez trop d'argent aux entreprises, forcément les entreprises ne vont pas venir, ne vont pas s'implanter et vous n'aurez pas d'emploi. Eh bien, cette direction-là, je n'en veux pas. Parce qu'elle n'est pas bonne pour la jeunesse de la Réunion. Moi, je souhaite prendre une autre direction. Celle que nous propose François Fillon, qui est une direction de droite. C'est la direction de la liberté d'entreprendre. C'est la direction où on paie moins de taxes sur le travail. C'est la direction où on paie moins de taxes et moins d'impôts sur les sociétés, sur les particuliers. pour que chacun puisse avoir plus de travail. Parce que moi, je crois simplement que dans la vie, l'honneur, le respect, la dignité passent d'abord par un travail, passent d'abord par un salaire, passent d'abord pour faire fonder une famille, passent d'abord pour construire un foyer. Ce sont nos valeurs, ce sont mes valeurs. Et je pense que ce sont ces valeurs-là qui sont dans le temps des valeurs de construction d'une société. Et bien moi, je ne comprends pas Emmanuel Macron. Lorsqu'il me dit qu'il n'est ni de gauche, ni de droite, ou comme il dit qu'il est de gauche et de droite, je ne comprends pas comment on peut être les deux en même temps. Parce que ça n'existe pas. Si vous êtes les deux en même temps, vous allez tout droit. Et tout droit, c'est le chemin qu'on construit aujourd'hui Hollande. Et ça nous a emmenés droit dans le mur. Et je ne souhaite pas qu'Emmanuel Macron nous amène encore droit dans le mur. Le mur de plus d'impôts, le mur de plus de chômage, et le mur, forcément, ici, de plus de chômage pour les jeunes. Je souhaite qu'on prenne un tournant. Un tournant, pas tout seul, un tournant avec Michel Fontaine, que je vous demande d'applaudir et qui est ici ce soir. Un tournant avec le président de la région. Un tournant avec Nassima. Tous ces élus-là, qui ont travaillé avec François Fillon, pour faire en sorte que demain, le programme qui soit appliqué, soit un programme qui soit un programme réunionnais, et non pas un programme seulement pour la France. Lorsque François Fillon est venu travailler avec Michel Fontaine ici, il a dit qu'est-ce qui est bon pour la Réunion. Et je veux dire un secret. Lorsque Michel Fontaine a dit à François Fillon de venir faire le meeting, ici, sur le terrain de Mont-Caprice. L'idée était de dire quoi ? L'idée était de dire qu'est-ce qui est bon pour la Réunion. Ce qui est bon pour la Réunion, c'est un, d'augmenter le prix de la tonne de canne, qui doit passer de 39,09 euros à 42 euros. Qu'est-ce qui est bon pour la Réunion ? C'est de participer au prix du billet d'avion entre la Réunion et la métropole. Qu'est-ce qui est bon pour la Réunion ? C'est de permettre aux entreprises de payer moins d'impôts. Parce qu'on a besoin de ces entreprises pour qu'elles viennent s'implanter à Pierrefort et créer des emplois. C'est ça qui est bon pour la Réunion. Et ce programme-là, ce programme-là qui n'est pas celui de la France, qui est celui de la Réunion, a d'abord été travaillé sur le fait que ce soit des élus locaux, que ce soit Michel Fontaine, que ce soit Nassima ou Didier Robert, qui soit concerté avec François Pion, pour l'appliquer à la Réunion. C'est pour ça que je vous demande, on a besoin de vous, on a besoin des militants, on a besoin des familles, sur le fait qu'on soit tous unis. Il n'y a pas de politique qui se fait tout seul. Qu'on soit tous unis pour mettre en place quelqu'un qui soit écouté par Michel Fontaine, quelqu'un qui soit reconnu par Michel Fontaine. Parce que si on va bien, si la France va bien, la Réunion ira bien. Si la Réunion ira bien, c'est Saint-Pierre qui ira bien. Et si Saint-Pierre va bien, ce sont les Saints-Piroirs qui iront bien. Merci de faire cet effort dimanche. Merci pour l'heure de vous. Sous-titrage ST' 501